Ils sont sortis décontenancés et en colère du tribunal. 14 ans que les proches des 228 victimes du vol Rio-Paris attendaient que la justice se prononce. Résultat, Airbus et Air France ont bien commis des fautes, d'après les juges, mais sont toutefois déclarés non coupables. On nous a dit qu'il y a des fautes, et pas qu'une, chez Airbus et chez Air France. Sans ça, ce ne serait sûrement pas arrivé. Et pour autant, on nous dit, relax. Alors j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à comprendre la justice de mon pays. Les deux fleurons français de l'aéronautique sont reconnus responsables sur le plan civil et vont sans doute devoir verser des dommages et intérêts. Principalement montré du doigt, la fiabilité des sondes PITO, ces capteurs de vitesse et de pression qui ont givré juste avant le crash. Mais pour les juges, sans ce problème technique, rien ne prouve pour autant que l'accident aurait pu être évité. S'agissant des fautes commises par Airbus et Air France, aucun lien de causalité certain n'a pu être démontré avec l'accident. Il ne reste de ces 14 années d'attente pour nous. Familles endeuillées que désespérance, consternation et colère. Nos morts sont vraiment morts. Là, une deuxième fois, vous voyez, je suis très émue, j'ai mal au ventre, je suis écœurée. Air France et Airbus disent prendre acte du jugement et expriment leur compassion à toutes les familles des victimes. Le parquet a désormais dix jours pour faire appel. Merci.